Hello les amis comment allez-vous ? Je m'installe dans mon lit pour cette intro de weekly vlog et je précise bien weekly vlog on va essayer parce que la dernière fois j'avais filmé sur deux jours et dans les commentaires vous avez été plusieurs à me dire que c'était un peu court j'avoue que je ne sais jamais trop en fait j'ai toujours peur de vous saouler si c'est trop long mais comme c'est un vlog de toute façon ce n'est pas très grave si c'est long je vais un peu plus bouger que la dernière fois puisque je devais aller à Paris c'était annulé etc etc cette fois-ci je dois aussi aller à Paris mais pour l'instant c'est toujours ma tenue donc je croise les doigts et là cet après-midi je vais aller à Strasbourg parce que je vais faire plusieurs petites choses donc je vais vous emmène avec moi ça va être cool on va bouger un peu plus je vais pouvoir vous montrer un peu plus de choses donc c'est parti let's go ! Vous avez vu j'ai refait mes ongles ça change du blanc que j'avais ces derniers temps et en fait regardez les reflets de fou donc là ça fait un peu vert comme ça kaki et si je me mets dans l'autre sens et ben c'est plutôt violet un peu marron rose je vais vous expliquer ce que j'aimerais en premier trouver dans les magasins tout à l'heure c'est un truc qui remplacera ce tabouret là en fait ça à la base c'est mon tabouret que j'utilise pour me maquiller ici sauf que quand je fais mes tiktok en fait la hauteur que je trouve la plus jolie enfin dans le cadrage tout ça c'est quand je suis à genoux par terre avec le fond un peu de lumière tout ça ici avec le tabouret et en fait j'y pose ma petite ring light là avec mes affaires dessus enfin bref mais c'est pas du tout pratique parce que ben c'est déjà petit c'est trop petit du coup j'aimerais trouver un genre de bout de canapé table d'abouret point table basse enfin je sais pas trop blanc ou en bois enfin vraiment rien d'exceptionnel mais il me faut quelque chose pour se tabouret parce que du coup à chaque fois je peux pas m'asseoir ici je suis obligé de me maquiller à mon bureau ou autre enfin c'est trop chiant ça fait un bail que j'ai pas fait les magasins mais genre vraiment maintenant je vais vous amener juste à côté dans ma salle de bain parce que je vais juste me passer le steampod dans les cheveux ils sont pas totalement lisses là parce qu'en fait je les ai lavé hier j'ai fait comme d'habitude un brushing lisse mais sans passer le steampod si maintenant je le sors et qu'il pleut ou il fait humide je vais devenir Laura le petit mouton je le sais tandis que si je passe le steampod franchement c'est le meilleur lisseur je trouve qu'il abîme pas tant que ça les cheveux et ça ça tient en fait jusqu'à ce que je me les relèverai la prochaine fois alors même si mes cheveux sont déjà secs je mets enfin sont secs je mets quand même un protecteur de chaleur avant toujours toujours et bon bref c'est le GHD je le trouve trop bien parce que j'avais le steampod le tout 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 la toute première édition et du jour au lendemain bah panne générale j'ai été cassée du coup j'ai pris le 3 le dernier où en fait le petit truc d'eau il est intégré ici parce qu'avant c'était toujours un truc à part c'est trop chiant parce que là en fait le petit truc pour recharger enfin pour remettre l'eau il est dedans donc c'est trop trop bien en fait hop vous enlevez ça vous remplissez d'eau et vous le remettez et maintenant je vais mettre quand même une petite huile enfin un sérum c'est un sérum de finition donc il fait briller et tout voilà regardez mes petits cheveux tout lisse tout beau je suis en train de nettoyer mes chaussures elles étaient dans un état je vous raconte même pas parce que j'ai marché dans la forêt avec il y avait de la boue et tout j'avais de la terre partout regardez elles sont comme neuves franchement ça là je sais pas si vous connaissez une espèce de pierre blanche comme ça là genre ça nettoie tout autant les trucs de la maison et tout les robinets les machins que les chaussures ça marche trop bien pour les semelles regardez elles sont blanches enfin genre comme neuves quoi alors par contre il y a un truc regardez bien comment vous faites ? là franchement c'est vraiment une question très sérieuse ah c'est trop chiant parce que lui je le trouve trop bien quand j'ai envie d'un petit sac couleur un peu beige et tout mais il tient pas je passe ma vie à remonter mon sac sur mon épaule je vais vous oublier qu'il faut que j'aille aussi à la poste pour ramener cet énorme colis ah mes clés de voiture peut-être vous en pensez quoi de ça ? ça va ou ça va pas ? j'en sais rien ah il y en a une plus petite là mais c'est trop petit en hauteur ça bon 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 je trouve pas grand chose enfin si il y a beaucoup de choses mais pas ce que je veux il y avait juste celle en bois de tout à l'heure là que je vous ai montré pourquoi pas mais sinon bon ça c'est les chaises on s'en fout ça c'est en mode rond mais j'aimerais mieux un truc plus carré l'autre était mieux en fait je pense bon bah vous savez quoi au final je l'ai embarqué voilà elle est juste ici franchement elle a tout pile la bonne hauteur elle est pas mal costaud enfin je veux dire c'est pas un plateau genre tout fin et tout bon de toute façon vous l'avez vu dans le magasin mais c'est un bois assez épais genre elle est déjà montée et elle était pas si chère que ça c'était 25 euros franchement j'ai pas envie de m'embêter à faire d'autres magasins pour monter un meuble et tout enfin c'est que des pieds à mettre mais au moins là c'est déjà tout fait j'ai juste à rentrer chez moi et à la poser et si jamais le bois ça me saoule un jour bah j'ai plus qu'à leur peindre en blanc parce que souvent je fais ça j'ai pas envie de m'embêter plus voilà donc je l'ai embarqué avec moi et en plus il y a même déjà des petits trucs là sur les pieds et tout enfin vraiment trop bien trop bien trop bien maintenant je vais aller direction le centre-ville de Strasbourg regardez comment on s'échoue bienvenue à Strasbourg qui n'est pas encore venu il y a un petit sunset là qui se prépare c'est trop beau regardez je suis en train de faire mes petits pas du jour là parce que du coup comme je vais pas à la salle aujourd'hui et ben je me promène un petit peu pour faire mes pas de la journée voilà comme ça ça me fait mon petit sport et en plus j'ai le soleil c'est trop bien moi il fait froid par contre dans pas longtemps je vais avoir le bout du nez tout rouge là je sens d'ailleurs que je le sens déjà plus même un pareil bon j'ai fait tout le tour vous avez vu avant j'étais de l'autre côté là-bas là hop 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 j'ai marché tout là j'ai traversé le pont là-haut comme par hasard maintenant il y a la cathédrale qui sonne c'est trop bien pour vlogger là quand il y a personne au moins je me sens pas trop observée bon voyons voir je crois que ça va être quand même beaucoup mieux comme ça je sais pas si vous vous souvenez ça faisait partie des premières vidéos DIY de ma chaîne donc ce tabouret je l'ai fait avec vous dans une vidéo il date ça fait vraiment un bail quand c'était la mode de la déco scandinave en fait c'est un tabouret Ikea que j'avais custom ah mais je suis trop contente parce que c'est trop cool franchement j'ai grave de la place regardez comment je peux m'étaler là c'est trop bien c'est vraiment trop bien je suis très contente de mon achat j'ai encore froid la tête c'est pour ça que j'ai gardé mon bonnet il faisait vraiment trop 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 froid genre vraiment là j'ai encore les mains froides et tout bonjour bonjour comment allez-vous nous sommes donc le mercredi 26 janvier et il est midi 52 j'ai mon train pour Paris à 14h donc ma valise est prête voilà je n'ai plus qu'à partir mais avant je suis allée au courrier et je suis allée récupérer ce colis qui on dirait il n'y a rien dedans enfin il est hyper léger du coup je vais ouvrir avec vous avant de partir oh trop cool c'est Benefit oh la la mais je suis trop contente en fait ils ont sorti le mascara Badgalbang version waterproof et c'est trop cool parce que le Badgalbang classique fait partie de mes mascaras préférés du coup je trouve ça trop bien qu'ils aient sorti une version waterproof ça c'est vraiment trop trop cool ça y est je suis arrivée dans ma petite chambre d'hôtel je vais vous faire un mini tour parce qu'elle n'est pas très grande donc ça va être plutôt rapide et tout est ouvert genre là on rentre et il y a direct le petit espace salle de bain comme ça et ensuite juste ici il y a la chambre ça fait la deuxième fois que je viens ici et c'est vraiment cool parce que c'est juste à côté de la gare c'est l'hôtel Oko comme ceci si jamais ça peut intéresser quelqu'un et je dis petite chambre mais il y a quand même assez de place parce qu'il y a une entrée comme vous pouvez voir assez grande aussi donc on n'est pas coincé du tout quoi j'ai trop rien de prévu jusqu'à ce soir je ne vous ai même pas dit est-ce que je vous ai dit pourquoi je venais à Paris ou pas je ne sais même pas en fait il y a mon agence qui organise un dîner ben voilà pour le début de l'année tout ça tout ça avec tous les influenceurs qui sont dans cette agence donc je fais partie du coup du coup là ça va être ça va être très très cool mais c'est à peine ce soir et là il n'est qu'à l'heure il est 17h30 donc je vais un petit peu chill là dans la chambre je vais peut-être me refaire une tête on ne saurait ce que j'ai comme tenue et je vais peut-être aller me chercher un bubble tea ou un truc comme ça ou un café ou je ne sais pas regardez je trouve ça trop chaud la dernière fois je me suis mis là pour travailler et tout d'abord on peut se poser pour manger et là il y a un autre espace aussi je vais aller chercher un truc à manger je crois que c'est là-bas j'ai un peu abusé j'ai pris un café au lait et un cappuccino quoi parce qu'on n'en a jamais assez et des petites galettes de riz voilà ça prend mon petit goûter ça y est je suis changée je voulais vous montrer ma tenue avant de partir on ne voit pas grand chose grand chose parce qu'il n'y a pas de lumière même si elles sont toutes allumées voilà donc j'ai mis les chaussures que j'ai déjà depuis ce matin c'est des buffalo mes collants Balenciaga short simili she in ça c'est Strasy je ne sais pas du tout si je vais filmer beaucoup par contre je ne pense pas parce que à mon avis on ne va faire que de parler toute la soirée enfin je ne vais peut-être pas penser à sortir la caméra même si vous essayez vous n'entendez peut-être que quelque chose est missing inside of vous juste un peu de sugar et puis on le fait de la une autre c'est un peu plus même si vous essayez c'est un peu plus à l'aise Hello les amis, comment savez-vous en train de me préparer ? J'ai l'impression que c'est très jaune comme l'image, ce serait d'hier très très cool, j'ai pas filmé grand chose comme vous le savez d'avance, je vous l'avais dit je crois, mais c'est vrai qu'on a parlé toute la soirée et aujourd'hui le programme ça va être cool aussi, je vais rejoindre ma copine Tatiana, donc Tinka sur les réseaux. On va les manger quelque part d'abord parce qu'il se fait une fin, on est bientôt midi et ensuite on en profite pour faire du contenu l'une à l'autre, genre se faire des photos ou des trucs. Ça y est, je suis en train de manger avec Tiana que je vous avais dit et d'ailleurs, on est grave accordé sans faire exprès. Et alors on s'est pris des petites crêpes salées, champignons, chèvres, chèvres, chèvres aussi. Et après on aura le dessert. qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Qu'est-ce qu'on est prêts ? Oui ! Allez ! Bon, nous sommes à la maisonnée, comme vous pouvez le voir. Petit séjour à Paris Express, mais très très cool. Comme d'habitude, ça fait du bien changer un petit peu d'air, de voir du monde et tout ça, les copines. Mais je vous avoue que je suis aussi très très contente de retrouver ma petite chambre, voilà, que j'aime beaucoup beaucoup. Je vais m'empresser de regarder un petit truc sur mon vidéo proche. Je ne sais pas encore quoi. Je vous avoue qu'en ce moment, d'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous regardez comme série ? Parce que je trouve qu'il n'y a plus rien. Enfin, j'ai vraiment plus rien à regarder, du tout, du tout. Day 4 Il s'agirait de me laisser de la place en fait. Bonjour, comment allez-vous ? Donc là, il est bientôt 14h et bon, j'ai pas filmé ce matin parce que j'ai rien fait d'intéressant. C'était full ordinateur, facture, etc. Donc pas intéressant. Par contre, là, il faut que j'aille m'habiller pour aller chercher un colis. Je vais y aller à pied parce que c'est juste à côté de chez moi. Et ensuite, j'ai envie de faire un banana bread. Je vais aussi filmer un TikTok sur un produit teint. C'est pour ça que j'ai juste mes yeux de maquillés présentement. Je ne suis pas maquillée du teint. Je pense que ça se voit. Bon, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas d'effort sur l'outfit. Ça va être une journée de jog. Bon, ça, c'est fait. Il faisait moins 12h, mais ça fait quand même du bien de sortir un petit peu. Pour faire ce magnifique banana bread, vous aurez besoin tout d'abord de 175g de farine. Moi, je vais prendre la complète. 3 bananes bien mûres, de la levure, 2 oeufs, ensuite 150g de yaourt végétal ou de skir. C'est à peu près pareil. Du sirop d'agave pour sucrer un petit peu et environ 15g de pépites de chocolat. Moi, je prends les pépites de chez Nutri qui sont allégées en sucre. Donc, vous mettez tous les ingrédients secs, on écrase les bananes et en fait, on mélange tout quoi. Enfin, franchement, c'est le gâteau le plus facile de la Terre. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver quoi. Quand j'ai des bananes trop mûres, je ne sais pas quoi en faire. C'est vrai que c'est pratique en fait et c'est healthy puisqu'il n'y a pas de sucre ajouté. Et c'est rapide, donc trop bien. En attendant que mon banana bread cuise, je m'installe sur ma nouvelle table. Et nous allons filmer ce tic-tac. Donc, c'est pour ce produit-là. Je vous ai dit, c'est un genre de fond de teint qui change de couleur. Est-ce que je vous l'ai dit ou pas exactement ? Donc, si jamais ce genre de petit crash test vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker mon tic-tac. Mais regardez celle-là. Qu'est-ce que tu viens fouiner toi ? J'ai mis un peu de sucre dessus comme ceci. Maintenant, on va voir s'il va être bon. Regardez ça. Je vous mettrai une petite annotation à l'écran pour vous donner genre une note niveau goût. En fait, je pensais clôturer ce vlog avec un make-up terminé, un beau teint et tout. En fait, absolument pas. Mais ce n'est pas plus mal parce que je vais aller à la salle directement après. Je ne vous prends plus avec moi parce que je l'ai déjà fait dans le vlog précédent. Écoutez, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu cette fois-ci. J'ai tenu ma parole, j'ai filmé sur plusieurs jours. Dites-moi si ce format vous plaît, si vous en voulez d'autres. J'ai essayé vraiment de prendre en compte vos avis la dernière fois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Insta. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.